Je m'appelle Michèle Félix, je viens de Belgique, je suis responsable du secrétariat de Mont-Lijon pour la Belgique depuis 2010 et donc régulièrement je viens avec des groupes en pèlerinage à Mont-Lijon. Et alors cette année, en feuilletant le programme, j'ai découvert, je me prépare à la mort. Pour nous ce n'est pas une nouveauté parce que tous les ans on fait une session Mont-Lijon à Banneux, chez nous en Belgique et il y a quelques années d'ici on avait choisi ce thème, je me prépare à la mort et il y a un chaplain qui est venu nous parler de cette préparation. Donc ce n'est pas vraiment nouveau, nouveau. Mais quand j'ai vu le programme ça m'a vraiment touchée, je me dis qu'on vient souvent, ça c'est un truc un peu nouveau. Donc voilà, j'ai proposé d'abord pour moi, je m'inscris et s'il y en a d'autres qui veulent, ils viendront. Donc on s'est retrouvés finalement à 11 personnes, on est venus en voiture et voilà, pour vivre cette préparation à la mort. Alors personnellement, moi ce qui m'a attirée, c'est que la mort ne me fait pas peur, au contraire, je me réjouis de ce moment-là. Je me dis que ça va être le plus beau jour de ma vie, donc si je peux m'y préparer, c'est merveilleux. Donc je prends tout ce qu'on nous propose et les deux enseignements qu'on a eus aujourd'hui, spécialement le dernier de Sœur Marie-Aimée sur la messe vécue et comment ça peut être une préparation à notre mort. Je suis comblée, je ne suis pas morte mais je suis déjà au ciel. Donc voilà. Mais vous n'avez jamais, jamais eu peur de la mort ? Pour moi personnellement, non. J'ai eu peur de la mort pour mes proches et c'est ça qui m'a fait venir à Montligeon en fait au départ. Donc j'ai eu le décès de ma maman, que je redoutais terriblement. Et puis avec la grâce de Dieu, j'ai eu le cadeau d'une conversion, de revenir à Dieu vraiment par cet événement-là. Et quand je suis arrivée ici, un lieu où on peut enfin parler de la mort, de nos peurs pour nous-mêmes ou pour les autres. Moi c'était surtout pour les autres. Et maintenant que j'ai retrouvé le Seigneur, pour moi, là aujourd'hui j'ai peur de rien. Au contraire, je suis dans l'attente mais bon, je ne sais pas comment je serai ce jour-là. Mais en tout cas, pour moi personnellement, je n'ai pas peur de mourir. Et voilà, donc c'était plutôt la mort des autres qui me faisait un peu peur. Maintenant, je fais confiance au Seigneur et même pour les autres morts que j'ai vécues depuis le décès de ma maman, ça s'est bien passé finalement. Donc je crois qu'on doit s'abandonner au Seigneur, lui faire confiance et se réjouir aussi pour ceux qui partent parce qu'ils vont vers la béatitude, vers le bonheur. Donc c'est à nous de nous préparer aussi à leur départ et pouvoir communier à leur joie et à la joie de Jésus de les accueillir. Donc voilà, tous les tabous par rapport à la mort, c'est un peu comme une maladie honteuse à laquelle on ne peut pas en parler, on ne peut dire ça à personne. Donc chacun porte son fardeau et ses craintes, ses questions et puis on ne sait pas trouver de solution. Alors qu'une fois qu'on arrive à Mont-Lijon, justement là on peut déjà exprimer paisiblement ou en colère ou en pleurant, peu importe, mais on peut exprimer tout ce qu'on a comme ressenti vis-à-vis de la mort, comme crainte, comme révolte. Tous ces sentiments-là sont accueillis et on nous propose ce que l'Église a comme réponse à nous donner, justement pour marcher dans un chemin d'espérance et ne pas rester prisonnier de nos peurs, mort déjà avant même de mourir. Donc moi je crois que c'est la première chose qui m'a marquée ici en venant à Mont-Lijon. Voilà, ça fait boule de neige parce que justement on trouve un lieu où on peut déposer et où on peut être écouté. On n'est pas jugé parce qu'on a peur de mourir ou qu'on a peur de la mort des autres. Donc tout est possible et on nous offre une réponse et un chemin. Ce sera à mon avis souhaitable de pouvoir partager peut-être vendredi soir sur ce qu'on a vécu, comment on est venu, comment on repart, est-ce qu'il y a un chemin nouveau qui s'ouvre, est-ce qu'on a moins peur, est-ce que la façon de vivre la messe comme moyen de préparation à la mort, c'est extraordinaire aussi ça. Mais vraiment toutes les étapes de la messe qui sont une préparation, ce qu'on va sans doute vivre à la fin du parcours, donc pouvoir pardonner, savoir qu'on est attendu par le Seigneur, tout ça. Voilà, c'est des liens que moi je n'ai jamais entendus, que je n'ai jamais fait spécialement entre l'Eucharistie et le moment de la mort. L'Eucharistie comme lieu de rencontre avec le Seigneur, de tous nos défunts qui sont en lui, ça c'est sûr que c'est lui qui est mort et ressuscité pour nous sauver, donc ça oui, mais comme moyen de préparation à la mort, ça non, j'avais jamais entendu, je suis vraiment touchée, j'ai même acheté le CD, j'ai enregistré, mais j'ai même acheté le CD, il faut de nouveau que ça circule, que les personnes qui vont à la messe régulièrement puissent aussi accéder à tous ces trésors. Pour moi, mon Légion c'est vraiment une mine, je ne sais pas, chaque fois on reçoit beaucoup, donc on revient. Allez, oui. Merci beaucoup. Merci aussi. Super. Sous-titrage ST' 501